Dans cette vidéo, on va parler des formations business que tu peux trouver sur Internet, en tout cas qui sont en vente sur Internet. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un énorme problème avec ce type de formation et je te donnerai les clés pour que tu puisses un petit peu décoder, voir l'envers du décor. Et si jamais tu as des objectifs par rapport à ça en termes de business sur Internet, si tu veux te créer un complément de revenu, changer de travail, te créer une activité, eh bien ça donnera des éléments pour pouvoir prendre des bonnes décisions, ne pas te faire avoir à perdre de l'argent, du temps et surtout des espoirs en allant dans des directions qui sont perdues d'avance. Alors pour poser un peu le contexte, on est dimanche matin, enfin matin, il est midi 20 maintenant, je suis en train de me promener tranquillement et comme ma dernière vidéo, l'objectif ce n'est pas de faire quelque chose qui soit montage épileptique, tu sais avec des vidéos de tous les côtés, avec des trucs hip-hop, des sous-titres, des effets visuels, etc. Non, je veux plus faire quelque chose tranquille, en mode tranquille, on se promène. Tiens d'ailleurs, je vais te montrer un petit peu le contexte, voilà. Comme ça, ça te permet de voyager un petit peu avec moi. Donc on se promène tranquillement et on va parler entre nous de ce problème des formations business sur Internet. Comment ne pas te faire avoir et surtout, comment trouver la solution pour avoir du résultat si c'est quelque chose qui t'intéresse. Parce que la problématique, c'est que la plupart des personnes, après avoir fait une formation, deux formations, trois formations, etc., après avoir investi énormément d'argent, en ont marre. Et elles finissent par se dire que ça ne fonctionnera jamais, elles n'auront jamais de résultats et elles sont condamnées à continuer de vivre la vie qu'elles vivent actuellement. Et ça, ça serait une erreur de penser ça parce qu'il y a une solution. À partir du moment où tu comprends les éléments qui font que ce type de formation ne fonctionne pas, tu vas pouvoir t'orienter dans une direction qui va te donner du résultat. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On ne se prend pas la tête, on se promène. Donc, suivant l'endroit où tu es, tu peux t'installer confortablement, tu poses ton téléphone, tu fais la vaisselle en même temps, tu te reposes, tu te mets dans ton fauteuil, tu te promènes, tu m'écoutes simplement en audio, c'est très bien aussi. Et puis, on va discuter. J'ai essayé de faire une vidéo plus courte que la dernière fois, ça serait bien. Parce qu'elle dernière fois, elle durait une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie. Et c'était beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'informations intérieures et surtout, en termes de montage, et je l'ai regretté après parce qu'il y a du boulot pour le montage. Alors, concrètement, le plus gros problème, selon moi, alors juste pour la petite histoire, si tu ne me connais pas, je m'appelle donc David Comsi. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis présent sur Internet. J'ai une activité de coaching, que ce soit coaching business, que ce soit coaching en développement personnel. J'ai créé différents produits, etc. Donc, j'ai du recul par rapport à tout ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et j'ai souvent eu des personnes parmi mes clients qui ont suivi le type de formation dont on va parler aujourd'hui et qui ont eu des problèmes avec ce type de formation, qui ont vu un peu l'envers du décor. Je voulais te partager ça parce que, comme dirait le proverbe, un homme averti en vaut deux. Alors, le problème numéro un des formations marketing sur Internet, c'est que, donc, premièrement, elles vont te mentir sur la quantité de travail nécessaire pour obtenir des résultats. On va te dire, c'est super facile, tout le monde peut y arriver, il suffit juste d'un petit peu de temps, il suffit juste de persévérer et tu vas avoir du résultat. Donc, ça, c'est le premier point à prendre en considération. Et je peux te dire avec du recul que quand tu te dis que tu vas travailler pour toi, tu as l'impression que tu vas travailler moins. Tu as l'impression que la vie va être plus facile, tu vas pouvoir déterminer quand tu travailles, quand tu ne travailles pas, quand tu vas en vacances, quand tu te déplaces, etc. Et tu vois, là, par exemple, on est dimanche et je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Si je travaillais pour quelqu'un, je ne m'amuserais pas à travailler le dimanche. Je ne m'amuserais pas à travailler le soir jusque tard. Je ne ferais pas toutes ces choses-là. Donc, ça, les gens ne sont pas nécessairement au courant de ça ou alors ils ont l'impression que c'est temporaire. Autrement dit, il faut bosser un petit peu pour mettre les choses en place. Et puis, quand elles sont en place, eh bien, c'est merveilleux. Tu vois, la personne qui se dit « Je veux devenir coach ». Ça, c'est l'exemple parfait. Moi, quand j'ai commencé le coaching il y a plus de 20 ans déjà, les gens ne savaient même pas ce que c'était qu'un coach. Je disais « Je suis coach ». Ils disaient « Coach de quoi ? » Ils ne savaient pas. Ils disaient « Ah, c'est un nouveau truc, c'est à la mode, je ne sais pas quoi. » Et aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde est coach. Et donc, la problématique, c'est que les coachs que je rencontre, ils n'arrivent pas à avoir des clients. Ils n'arrivent pas à avoir des clients. Et les consultants, c'est la même chose. Ils n'arrivent pas à avoir des clients parce que, concrètement, ça demande énormément d'énergie pour réussir à avoir un client. Donc, ils vont passer pratiquement un temps complet à faire le tapin sur les réseaux sociaux pour essayer de se faire connaître, pour essayer de dire « Oh, regarde ce que je fais, c'est merveilleux, etc. » Ça leur prend presque un temps complet. Et puis après, la mode, c'est de te dire « Allez, je t'offre une séance gratuite pour ceci, pour cela. » Alors, c'est génial. Tu fais une séance gratuite avec eux où ils vont t'écouter et puis ils vont te vendre leurs trucs. Ils vont faire ce qu'on appelle du closing. Ok, très bien. Mais ça, ça leur prend un temps complet aussi. C'est énorme. Et ils le font gratuitement. Et puis après, l'idée derrière, c'est de réussir à décrocher des contrats avec des clients et puis suivre les gens en coaching sur une certaine durée. D'accord. Et de leur vendre des prestations à 1 500, 2 000, 2 500 euros, 3 000, 5 000 euros ou plus. Ok. Mais la réalité, c'est que toutes les personnes qui se sont laissées embarquer là-dedans à qui on a dit « Ouais, mais c'est facile. Grâce aux réseaux sociaux, tu vas pouvoir te faire connaître, etc. » Ces personnes-là se rendent compte à l'usage et j'en connais plein. Ils se rendent compte à l'usage qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont au bord du burn-out. Parce qu'ils doivent tout faire à la fois. Ils doivent faire la prospection. Ils doivent ensuite convaincre les clients. Donc, ils doivent faire la vente. Et ensuite, ils doivent délivrer ce que les gens ont acheté. Et puis, tu rajoutes par-dessus ça toute l'administratif, tous les problèmes administratifs, la paperasse, la comptabilité, etc. Et les gens, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb. Donc ça, c'est le premier point à prendre en considération. La quantité de travail qui est à fournir pour arriver à un résultat, ou on va dire à peut-être un résultat, cette quantité de travail, elle est gigantesque. Et ça, quand les gens te vendent des formations business sur Internet, ils ne te le disent pas. Ils ne mettent pas ça en avant. Ils vont te mettre en avant des gens qui disent les choses sous un certain angle. Mais la vérité, c'est que ça demande un travail qui est considérable. Et tu vas te retrouver à travailler beaucoup plus que quand tu étais employé par quelqu'un. Alors certes, en théorie, tu peux choisir tes heures. En théorie, tu peux choisir quand est-ce que tu travailles, etc. En réalité, ce n'est pas le cas. Parce que tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Donc je ne veux pas faire de généralité, mais c'est ce que je vois dans 99,99% des cas. Parce qu'on est dans un marché qui est complètement saturé, que tout le monde veut être coach, tout le monde a quelque chose à vendre, tout le monde a quelque chose à te présenter, etc. Et au final, ça demande une énergie qui est considérable pour essayer d'arriver à un tout petit résultat. L'autre problème de ce type de formation, c'est qu'on va te mettre en avant telle ou telle personne qui a des résultats. Mais on ne va pas te dire que 99% des gens n'ont pas de résultats, mais ces personnes travaillent autant que les autres pour essayer d'avoir du résultat. Même plus ! Parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas normal, lui il a du résultat, moi je n'en ai pas, alors il faut que je travaille encore plus. Et il travaille encore plus, jour et nuit, pour essayer d'avoir du résultat. Mais ce n'est pas une solution. Pourquoi ce n'est pas une solution ? Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce qui te rendra heureux, ce n'est pas seulement d'avoir de l'argent, ce n'est pas seulement la liberté financière. Entre parenthèses, la liberté financière, ce n'est pas en gagnant 1000 euros par mois, il en faut plus. Donc ça c'est le premier point. Mais pour être heureux, il ne faut pas uniquement la liberté financière, mais il faut également la liberté de temps. On va mesurer le bien-être d'une personne, l'épanouissement d'une personne, autant de libre qu'elle a, pour pouvoir faire ce qu'elle a envie, passer du temps avec ses proches, et la plupart du temps, ce n'est pas compatible avec une activité de business en ligne, telle qu'on te la vente, telle qu'elles sont présentées aujourd'hui partout sur Internet. Il faut être conscient de ça et je peux t'en parler en connaissance de cause parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant, comme je te disais, que je suis dans ce domaine d'activité, c'est-à-dire à vendre mes services à mes clients, à créer des programmes, des formations, faire des ateliers, des conférences, des webinaires, des vidéos comme celle-ci, montage vidéo, etc. Et la vérité, c'est que ça ne laisse pas énormément de temps pour vivre. Alors bien sûr, tu vas dire, « Oh, mais le mec, il dit ça, mais il est dans un contexte qui est super sympa, on est début octobre, là, au moment où je t'enregistre cette vidéo, tu vois, je suis au bord de la mer, voilà, hein ? » Tu vas dire, « Ah, ben c'est génial ! » Non. Non, parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la mer, je ne m'y suis pas baigné une seule fois cette année. Cet été, je ne me suis pas baigné une seule fois, j'ai une piscine dans la résidence où j'habite, et c'est la même chose. Je ne me suis pas baigné une seule fois. Parce que ce type d'activité, c'est quelque chose qui est très prenant, et moi, pendant longtemps, j'ai cru que le seul objectif, c'était de gagner plus d'argent. Je me disais, « Ben, quand je vais gagner suffisamment d'argent, derrière, j'aurai du temps libre, etc. » Et non. Non, ce n'est pas le cas. Parce que plus tu avances, plus tu essaies de faire de nouvelles choses, il y a des choses qui deviennent plus difficiles, etc. Et quand tu as à cœur d'aider les personnes avec qui tu travailles, quand tu veux vraiment leur apporter quelque chose, tu ne peux pas te contenter de leur vendre des trucs de base, des choses qui ne fonctionnent pas, ou je ne sais quoi. Tu veux vraiment leur apporter les meilleures choses possibles, et ça, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, beaucoup plus que ce qu'on nous dit que ça va nous prendre. Putain, je vais te filmer un petit peu, les gens qui vont se promener. Tu vois, on peut… Il y a probablement des vidéos de gens qui sont à Dubaï qui vont te dire, « Oh, regarde, c'est merveilleux, je vais faire du jet ski le dimanche, tout ça, la vie est belle. » Je ne sais pas si on m'entend bien, d'ailleurs, avec le bruit que ça fait. On va voir si le micro fonctionne correctement. Tu vois, on te met ça en avant en disant, « Oh, la vie, elle est super et tout, génial. » Ouais, ouais, ouais. Ouais, la vie, super, elle est géniale. Mais la vérité, la vérité, c'est quoi ? C'est que le mec, il vend des formations business sur Internet, il va louer un jet ski comme ça pendant une heure avec deux, trois amis, et puis il va te dire, « Regarde, c'est génial, ma vie, etc. » Mais c'est juste une mise en scène pour te faire croire que sa vie est géniale. En fin de compte, il bosse comme un malade. Bref, donc j'en reviens à cette histoire de formation Internet. Premier point, énormément de travail pour les formations business sur Internet. Beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Et les gens qu'on te met en avant, ce sont des gens qui ne sont pas des personnes normales. Ce sont des gens qui ont une réussite quelquefois extraordinaire parce qu'ils ont des talents, ils ont des capacités, parce qu'ils ont eu de la chance ou je ne sais quoi, mais ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça pour eux que ça va se passer comme ça pour toi ou j'ai envie de dire pour le commun des mortels. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à prendre en considération. S'il y a quelque chose que tu dois retenir par rapport à ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo, c'est que ce qui va te permettre d'avoir la vie que tu veux si tu as envie de changer de vie, c'est un couple. C'est deux choses différentes. Premièrement, la liberté financière. Deuxièmement, la liberté de temps. Non, ces choses ne sont pas automatiquement liées. C'est-à-dire que si tu ne vises pas la liberté de temps, elle ne va pas venir toute seule. Tu vas dire, ah ben oui, mais moi je vais travailler beaucoup, donc liberté financière, ensuite j'aurai du temps. Ce n'est pas vrai. Parce que plus tu vas travailler, plus tu vas commencer peut-être plus tard à avoir des employés, à avoir des systèmes qui sont plus compliqués, à utiliser des systèmes informatiques, des sites internet, de la publicité en ligne ou je ne sais quoi. Ça va te complexifier la tâche de plus en plus et tu n'auras pas plus de temps. Ça, c'est un mythe. Il y a des gens qui aujourd'hui gagnent des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, voire plus, et qui n'ont pas plus de temps de libre que toi ou que moi. Donc, il faut être conscient de ça. La liberté de temps, si on ne la vise pas, on ne peut pas l'obtenir. Elle ne vient pas toute seule comme ça par, encore une fois, l'opération du Saint-Esprit. Non. La liberté de temps, c'est quelque chose qu'il faut viser. Moi, en travaillant depuis plus de 25 ans, j'ai toujours, dans ce domaine d'activité, j'ai toujours imaginé que la liberté de temps, elle viendrait ensuite et ce n'a jamais été le cas parce que j'étais focus tout le temps sur les chiffres, sur le fait de créer de nouveaux produits, de contacter de nouvelles personnes, de toucher de nouvelles personnes, d'aider les personnes encore mieux, etc., etc. Et cette liberté de temps, je ne l'ai jamais eue, même si, dans l'absolu, oui, bien sûr, j'ai plus de liberté qu'une personne de base qui est salariée, mais ce n'est pas la liberté de temps que j'aimerais vraiment. La liberté de temps, ce que j'appelle la vraie liberté de temps, c'est quand tu peux te permettre de travailler une demi-heure ou une heure par jour seulement et gagner, je ne sais pas, on va dire entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Là, on a une vraie liberté financière parce que 3 000 à 5 000 euros, on commence déjà à respirer, on n'est pas riche, mais on commence à respirer et surtout, travailler une demi-heure à une heure par jour, même si c'était une heure et demie, allez, même si c'était 2 heures, 2 heures le matin, là, ça te donne une vraie liberté de temps. Tu peux profiter de la vie, prendre soin de toi parce que prendre soin de toi, c'est pareil, tu vas voir des vidéos sur YouTube, des femmes qui ont un corps parfait, qui ont un visage parfait, qui ont une vie qui sont parfaite ou des hommes qui sont parfaits aussi. Ces gens-là, concrètement, ils doivent passer énormément temps à prendre soin d'eux. Si tu ne vas pas au sport tous les jours, si tu ne fais pas des massages, si tu ne prends pas du temps pour préparer tes repas, etc., tu ne peux pas réussir à avoir cette vie parfaite que ces personnes te présentent. Il faut comprendre ça. Donc, si tu n'arrives pas à te trouver un contexte de vie où tu peux avoir une vraie liberté financière et de temps réunis, tu n'auras pas la santé que tu veux, tu n'auras pas le corps que tu veux, tu ne vas pas pouvoir prendre soin de toi, faire suffisamment de sport, etc., etc. Et ça, je le sais parce que j'en ai fait les frais. Je n'ai pas du tout la vie que je veux à ce niveau-là. Je ne prends pas le temps qu'il faut pour faire le sport que je devrais faire, pour prendre soin de moi, pour... Bon, je vais marcher une heure par jour, je vais sortir un peu, je vais faire différentes choses. Mais c'est loin de ce que je voudrais faire si tout était possible. Et ça, ça vient quand on a trop le focus sur le côté professionnel, sur le côté business en ligne, parce que le contexte dans lequel on est ne se prête pas à cette liberté de temps. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. La plupart des formations en ligne vont te dire tu vas gagner 5 000, tu vas gagner 10 000 euros par mois, etc., etc. Mais ils ne te disent pas que tu vas travailler 12 heures, tu vas travailler 14 heures par jour, tu seras complètement mort à la fin, tu vas t'engueuler avec tout le monde, tu n'auras pas de vie familiale, amoureuse, ou quoi que ce soit, tu vas tout sacrifier pour essayer de gagner de l'argent. Et je dis bien pour essayer de gagner de l'argent parce que 99,99% des gens n'arrivent pas à obtenir les différents résultats qui sont mis en avant dans les différentes formations de business en ligne parce que bien souvent, ce sont des résultats qui ne sont tout simplement pas atteignables. Il faut juste se mettre ça dans la tête, ce sont des résultats qui ne sont pas atteignables. Donc si aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, si tu es arrivé jusque là, déjà, je te félicite, et le deuxième point, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as besoin, donc comme je t'ai dit, d'un contexte qui te permet d'avoir une liberté financière, une vraie liberté financière, deuxièmement, une liberté de temps et troisièmement, un contexte, un concept, on va dire, quelque chose qui est différent des modèles traditionnels parce que le modèle traditionnel de tu dois passer des dizaines, des centaines, des milliers d'heures à apprendre une compétence, ensuite, tu dois passer un temps complet, essayer de te vendre sur Internet, essayer de convaincre les gens, et ensuite, amener la prestation pour laquelle ils ont payé, ça, ce n'est pas viable. Tu ne peux pas arriver à ce résultat simplement en travaillant une demi-heure, une heure, deux heures par jour. Ce n'est pas possible. Même en travaillant huit heures par jour, la plupart du temps, ce n'est pas possible. Ça te demande un double temps si ce n'est pas un triple temps. C'est gigantesque. Donc, c'est premièrement l'état d'esprit qu'il faut changer. Ce que tu dois viser, c'est l'argent et le temps et non pas l'argent ou le temps parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, enfin, il y a plein de gens, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, je connais des gens qui gagnent énormément d'argent mais qui n'ont pas de temps de libre parce qu'ils sont tout le temps dans leur tête, dans leur travail et d'un autre côté, il y a plein de gens qui sont à la retraite, qui sont RSA ou qui sont dans je ne sais quel contexte de vie qui ont énormément de temps de libre mais qui n'ont pas un rond pour pouvoir profiter de la vie. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, il te faut l'argent et le temps. Ce n'est pas juste l'argent ou juste le temps. Il te faut les deux et il te faut ensuite un contexte, un nouveau concept, on va dire, quelque chose qui va être construit, un modèle qui va être construit pour atteindre la liberté financière et la liberté de temps et non pas encore une fois l'un ou l'autre. Et ça, ce n'est pas possible. Je le redis encore une fois, ce n'est pas possible avec les choses qui te sont présentées actuellement sur Internet à quelques exceptions près. Mais quelques exceptions près ne font pas la règle. Ce n'est pas parce que Pierrette ou Paulette elle a gagné au loto que si tu joues au loto, tu vas gagner. Tu comprends ? Alors, tu vas me dire, oui, mais 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Très bien. Mais ça coûte combien le loto ? Ça coûte combien une formation en ligne ? Je connais des gens qui ont mis des 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros pour se former en disant, c'est génial, c'est ma nouvelle vie qui arrive. Et dans l'absolu, oui, pourquoi pas mettre autant d'argent pour se former, pour prendre une nouvelle vie, un nouveau contexte de vie. Ok, très bien. Mais, si c'est pour te retrouver à travailler comme un esclave, à ne pas avoir de temps pour toi, à ne pas avoir de vie privée, amoureuse, sentimentale, familiale, et ne pas prendre soin de toi, de comment tu manges, etc., etc., ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. Alors, tu vois des gens, encore une fois, qui sont à Dubaï avec des super voitures, etc., et qui te montent la super vie. Ok, génial. Ils ont quel âge ? Quel âge ils ont ? Quand tu as 20 ans, 23 ans, tu n'as pas la même énergie que si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou 70 ans. Ça, c'est déjà un point à prendre en considération. Avoir 20 ans et avoir, allez, on va dire, même ne serait-ce que 50 ans, ce n'est pas du tout la même énergie, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même facilité par rapport à la technique, par rapport à plein de choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme je t'ai dit, c'est que ces personnes-là te montrent le bon côté. Elles vont aujourd'hui venir ici et puis faire une vidéo en te montrant des jet skis, comme je te disais tout à l'heure, à dire, je fais du jet skis, mes amis, je vais en boîte de nuit, je suis avec ma Lamborghini, etc. Mais la réalité, c'est que ça, c'est juste des mini tranches de vie et qui sont juste scénarisées pour pouvoir faire des vidéos qui vont attirer du monde et le restant du temps, ces gens-là sont en train de travailler comme des malades. Ils n'ont pas de vie, ils ont un stress qui est monstrueux et surtout, ils ne sont pas modélisables. Ce n'est pas n'importe qui qui peut faire la même chose que eux. Et mon obsession dans la vie, puisque je suis là pour enseigner des choses à mes clients, ce n'est pas de leur apprendre quelque chose qui est inatteignable ou que seule une personne sur mille ou sur dix mille peut atteindre. Non. Mon obsession dans la vie, c'est de créer des systèmes, c'est de créer des méthodes, c'est de créer des choses, c'est de créer un développement de compétences qui va faire que monsieur et madame tout le monde, à condition, bien sûr, que monsieur et madame tout le monde aient envie de passer à l'action et de changer les choses et de se sortir les doigts de je ne sais où si jamais ils y sont, puisse arriver un résultat. Ça ne m'intéresse pas de vendre quelque chose, de parler de quelque chose si monsieur et madame tout le monde ne peut pas y arriver. Allez, on va dire si 80% des gens ne peuvent pas y arriver. parce qu'il n'y aura jamais 100% des gens. Il y a toujours des gens, ils achètent quelque chose, ils achètent un livre, une formation, un programme, un produit de régime ou quoi que ce soit, ils le laissent dans le placard, c'est juste pour se donner bonne conscience. OK, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, on ne pourra jamais aider 100% des gens. Mais pour les autres, il y a besoin de créer quelque chose qui fonctionne vraiment et qui va fonctionner pour tout le monde et qui va répondre à ce cahier des charges de liberté financière et liberté de temps. Alors, on va schématiser, on va dire liberté financière pour pas que ça semble inaccessible, on va dire entre 3000 et 5000 euros par mois. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, avec 3000, 5000 euros par mois, si on arrive à gérer les choses correctement, on commence à être bien. Surtout si, en termes de liberté de temps, ces 3000 à 5000 euros correspondent à une demi-heure à une heure par jour. Pour moi, c'est la solution idéale. 3000 à 5000 euros par mois avec une demi-heure à une heure de travail par jour. En dessous de ça, ce n'est pas liberté financière et liberté de temps réunis. Pour que ça soit réuni, encore une fois, 3000 à 5000 euros par mois, une demi-heure à une heure de travail par jour. Là, on est bon. et le troisième point qui est important, c'est qu'il faut que tout ça puisse être mis en place rapidement. S'il te faut 10 ans pour arriver à ça, tu auras abandonné bien avant. Et ce que j'appelle rapidement pour mettre des chiffres, ça va être 90 jours. Ça va être le fait de dire, OK, aujourd'hui, je démarre de zéro et en 90 jours, donc en 3 mois, je peux arriver à 3000 à 5000 euros par mois avec une demi-heure à une heure de travail par jour. Là, on est dans quelque chose qui tient la route, on est dans quelque chose qui vraiment peut te permettre d'être heureux, de te sentir bien, d'avoir des revenus suffisants et d'avoir du temps pour profiter de la vie, faire ce que tu aimes et prendre soin de toi parce que si tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, tu vas avoir du stress, tu vas avoir de la pression et ton travail ne sera pas efficace. Bon, je vais bouger un peu parce que je suis en train de... je suis en train de cuire là ce système dont je suis en train de te parler qui te permet de gagner de 3000 à 5000 euros par mois en travaillant une demi-heure à une heure par jour et en atteignant cette vitesse de croisière en l'espace de 3 mois de 90 jours, ce système-là, tu ne le trouves pas sur Internet. Tu ne le trouves pas sur Internet parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas parce qu'il n'y a pas de système qui permette à monsieur et madame tout le monde d'arriver à ce résultat aujourd'hui. En tout cas, pas de système entre guillemets magique. Tu sais, les espèces de systèmes de placement financier, de marketing de réseau miracle, etc. Non, il n'y a rien aujourd'hui qui permette d'arriver à ça et c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre qu'il y ait quelque chose qui permette d'arriver à ça que j'ai travaillé pour le créer. Parce que j'avais à l'esprit le fait que je voulais que je voulais que la majorité des gens qui suivraient ce que je vais leur expliquer aient du résultat. Ça, c'était le premier point. Mais je voulais surtout que ça soit axé sur et la liberté financière et la liberté de temps. Les deux réunis et pas uniquement simplement le fait de gagner de l'argent et sacrifier la qualité de sa vie à côté. Et je voulais surtout que ça puisse être atteint en 90 jours parce que quand tu atteins ce résultat en 90 jours, à un moment donné, tu commences à respirer et tu dis « Ok, j'ai fait des efforts, j'ai fait ce qui valait, j'ai compris qu'au début il fallait peut-être je développe de nouvelles compétences mais j'ai réussi à obtenir des résultats. » Et une autre chose hyper importante que je n'ai pas dit juste avant, c'est qu'aujourd'hui les gens en ont marre qu'on leur dise « Il faut vendre. Il faut vendre. Il faut que tu apprennes à vendre. Il faut que tu apprennes à parler avec d'autres personnes. Il faut que tu apprennes à prospecter, etc. pour gagner de l'argent. » Et je vais te dire une chose, en 30 minutes par jour ou une heure par jour, tu n'as pas le temps de prospecter, tu n'as pas le temps de vendre et la bonne nouvelle c'est que je voulais que dans le cahier des charges de ce que j'ai décidé de mettre en place, il n'y ait ni prospection ni vente. C'est-à-dire que les personnes qui suivent cette recette n'aient pas à passer leur temps à faire le tapin sur Internet, à dire aux gens « Regarde ceci, regarde cela, et patati » et j'attire les gens, etc. qu'il n'y ait pas besoin de faire ça, d'essayer de convaincre les gens, d'essayer de leur vendre des choses ou de passer du temps gratuitement avec eux pour leur expliquer les choses. Ça, il faut être honnête, personne n'a envie. Personne n'a envie, personne n'a envie de passer du temps à essayer de convaincre les gens de quoi que ce soit. Ça prend du temps, énormément de temps et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour la majorité des gens. Il y a peut-être des gens qui aiment ça, OK. Mais si on veut vraiment un business qui permet de gagner entre 3 et 5 000 euros par mois en travaillant seulement une demi-heure par jour, une demi-heure, c'est vraiment quand les choses sont en place et une heure, on va dire, c'est pour amorcer, pour apprendre les nouvelles compétences qui sont liées à ça. Si tu veux arriver à ce résultat, il ne peut pas y avoir de vente à l'intérieur parce que la vente, ce n'est pas fait pour tout le monde. La prospection, ce n'est pas fait pour tout le monde. La plupart des gens ont un relationnel qui est tout petit. Ils vont connaître 2-3 personnes autour d'eux et puis c'est tout, point final. Et puis ces personnes-là, ils n'ont pas envie de leur vendre quoi que ce soit ou de leur dire tiens, inscris-toi à ceci, inscris-toi à cela ou achète ceci ou achète cela. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est pour ça que la majorité des gens échouent parce que concrètement, ils n'ont pas de relationnel et que le système dans lequel on le fait rentrer, c'est un système qui est basé sur des espèces de pyramides, de placements financiers ou du fait de contacter énormément de gens, de brasser énormément de gens, de faire énormément de choses pour pouvoir réussir peut-être à toucher de l'argent. Peut-être. Mais la plupart du temps avec énormément de travail. En fait, l'idée, c'est que quand tu comprends ce que je suis en train de mettre en place, tu n'as plus du tout envie de faire toutes ces choses que tu peux trouver sur Internet. Tu n'as plus du tout envie. Tu n'as plus du tout envie de t'engager dans telle ou telle formation, dans tel ou tel programme, de mettre des milliers et des milliers d'euros pour peut-être arriver à quelque chose parce que tu comprends que ces choses-là, si tu fais partie des 0,1% des gens ou 0,5% des gens qui y arrivent, tu ne seras pas heureux pour autant. Tu vas gagner de l'argent, oui. Peut-être pas énormément, mais tu vas gagner de l'argent, oui. Par contre, tu n'auras pas le temps de profiter de la vie. Tu n'auras pas de temps pour toi. Et je vais dire une chose, je n'ai pas envie de passer les 10 prochaines années de ma vie comme j'ai passé les 10 années précédentes. parce que la vie, elle passe, le temps, il passe et à un moment donné, c'est maintenant qu'il faut en profiter. La mentalité de je travaille et puis quand je serai à la retraite, je serai bien, etc., c'est terminé. C'est maintenant qu'il faut profiter de la vie, c'est maintenant qu'il faut avoir du temps de libre. Et si tu es d'accord avec moi sur ce principe-là, que c'est maintenant qu'il faut avoir du temps de libre, dis-le-moi dans les commentaires sous cette vidéo. Tout ce dont je te parle dans cette vidéo, ça existe. Le fait d'avoir un contexte, d'avoir un concept, d'avoir quelque chose qui te permette de gagner 3 à 5 000 euros par mois en y passant une demi-heure à une heure par jour, c'est quelque chose qui existe maintenant parce que je suis en train de le créer. J'ai fait un pré-prélancement de ça pour expliquer à un petit groupe d'une dizaine de personnes comment les choses fonctionnent, pour qu'elles commencent à mettre les choses en pratique et je vais te dire une chose, elles adorent. Alors pour terminer cette vidéo, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, d'ailleurs je ne sais pas combien de temps elles ont, je crois que ça va encore piquer au montage. Je vais voir si je peux couper le maximum de choses à l'intérieur. Donc pour résumer, ce dont je te parle aujourd'hui, ce nouveau concept qui te permet de pouvoir gagner 3 à 5 000 euros par mois en y travaillant une demi-heure à une heure par jour sans faire de vente, sans faire de prospection, sans avoir à parler avec les gens, les convaincre de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui existe maintenant que je suis en train de créer. On l'a testé depuis, ça fait quoi ? Ça fait une semaine qu'on a commencé à le tester avec un petit groupe d'une dizaine de personnes et ça fonctionne très bien. Les gens sont ravis, ils adorent ça. On va continuer comme ça pendant plusieurs semaines et en fin de mois, donc fin du mois d'octobre, on fera le pré-lancement. Là, c'était le pré-pré-lancement, juste avec un petit groupe d'une dizaine de personnes pour tester les différentes méthodes d'apprentissage qu'il y a à l'intérieur, s'assurer que rapidement, ils puissent acquérir les différents outils, automatiser différentes choses pour se libérer un maximum de temps et surtout m'assurer que ça soit à la portée de tout le monde. Et la particularité, c'est que les 10 personnes que j'ai prises, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience en marketing Internet. Ce sont des gens qui n'ont pas spécialement des compétences dans tel ou tel domaine en rapport avec Internet. Ce n'est pas des vendeurs, ce n'est pas des marketeurs, ce n'est pas des ingénieurs informatiques ou quoi que ce soit. Non, j'ai pris monsieur et madame tout le monde parce que je voulais voir si réellement ça fonctionnait sur monsieur et madame tout le monde et si je pouvais, en l'espace de 90 jours, donner tous les éléments à ces personnes pour qu'elles aient du résultat et je peux dire que là, c'est bien parti. Donc, on va attendre d'avoir un petit peu plus de recul et en fin de mois, donc fin du mois d'octobre, on fera le pré-lancement officiel. Ce qui veut dire que je pourrais prendre d'autres personnes à l'intérieur de ce programme pour leur expliquer comment fonctionnent les choses, les aider à mettre ça en place pour qu'eux-mêmes puissent avoir du résultat. Donc ça, ça sera le pré-lancement qui aura lieu aux alentours de fin octobre. Je n'ai pas encore la date. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis un lien dans la description sous cette vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu rends ton email et je t'enverrai les informations dès qu'elles sont disponibles pour que tu puisses faire partie des personnes qui participeront à ce pré-lancement. Je prendrai également un nombre de personnes réduites parce que je veux vraiment pouvoir me centrer et aider au maximum ces personnes qui vont participer pour leur donner tous les éléments dont elles ont besoin, tester différentes choses pour m'assurer qu'elles intègrent rapidement ce qu'elles ont besoin d'intégrer, m'assurer que c'est accessible pour tout le monde, voir à travers les difficultés qu'elles pourraient avoir, les questions qu'elles pourraient avoir, comment solutionner ça pour que les personnes qui viendront par la suite puissent avoir des résultats encore plus rapides parce que comme je te l'ai dit, l'objectif c'est d'arriver à 3 à 5 000 euros par mois en l'espace de 90 jours en y consacrant au maximum une heure par jour et j'insiste vraiment sur ce point, c'est hyper important. Si c'était juste d'arriver à 3 000 ou 5 000 euros par mois en y travaillant 8 heures, 10 heures par jour, ce qui est dans l'absolu par rapport à un travail traditionnel, c'est plutôt bien mais ça ne m'intéresserait pas. Ça ne m'intéresserait pas. Je veux vraiment que ces personnes arrivent à ce résultat parce que c'est ce résultat que je vise également moi-même en faisant la même chose. C'est ce résultat que je vise à arriver à me libérer du temps parce que j'en ai marre comme je te disais tout à l'heure de ne pas profiter suffisamment de la vie. J'ai envie de faire plus de sport, j'ai envie de faire plus attention à mon alimentation, rencontrer plus de gens, voyager, faire différentes choses que je ne me suis pas autorisé à faire ces dernières années parce que je travaillais énormément et je n'ai pas envie que ça continue dans ce sens-là. Donc, dans ce programme, je vais te partager ce que je vais mettre en place pour avoir ce type de résultat et tu verras que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a envie de faire les choses. Je sais par exemple qu'en regardant cette vidéo, il y a des gens qui n'arriveront même pas jusqu'à ce point de la vidéo qui vont s'en aller avant. C'est leur choix. Mais ces mêmes personnes-là, ça va être les personnes qui se plaignent que la vie, elle n'est pas comme ils veulent, qu'ils ont des difficultés, etc. Tu vois, donc à un moment donné, il faut être congruant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Oh, mais non, mais son truc, c'est trop beau pour être vrai, etc. » Et puis qui ne vont même pas cliquer sur le lien sous la vidéo et suivre les instructions. C'est-à-dire envoyer leur mail pour recevoir les informations dès que c'est disponible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si une personne est convaincue qu'elle va rater sa vie, elle a raison. Elle a raison, elle va rater sa vie. Si tu es convaincue que, je ne sais pas moi, si tu es célibataire que personne ne va jamais vouloir de toi, c'est la réalité. C'est la réalité parce que concrètement, tout ce que tu vas faire, va aller dans ce sens-là. Si je suis persuadé que quand je vais parler avec une personne que je ne connais pas, cette personne va m'envoyer paître ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai raison parce qu'il va y avoir un truc dans mon énergie, dans mon attitude qui va faire que je vais me saboter, je vais m'auto-saboter. Et c'est ce que font les gens en termes de business. Ils vont dire « Ah, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. » Mais il y a quelque chose qui est possible. Il y a une possibilité, mais simplement, il faut y croire. Si à un moment donné, tu n'y crois pas, si à un moment donné, tu ne crois pas que c'est possible, tu ne crois pas que tu puisses arriver à ce résultat parce que tu es resté prisonnier d'un schéma traditionnel, le schéma d'avant, tu sais, le schéma qui faisait que les gens, ils allaient travailler en entreprise 8 heures par jour, etc., pour un certain salaire et puis ils se disaient « La vie, elle est comme ça. » Oui, on se disait « Ça va être toujours comme ça. » Mais la vérité, c'est qu'il y a le truc qui est arrivé qui a fait que les gens restaient bloqués chez eux et tout, ils se retrouvent en télétravail et on voit que le modèle du monde qu'ils connaissaient a totalement changé. Eh bien, il y a d'autres changements qui sont possibles. Alors, bien sûr, le changement dont je te parle, personne ne va le mettre en avant. Personne ne va t'expliquer comment gagner 3 à 5 000 euros par mois en travaillant une demi-heure à une heure par jour parce que les gens ne savent pas comment c'est possible. Moi, je sais. Je sais parce que j'ai mis mon focus là-dessus, j'ai testé différentes choses, j'ai plus de 20 années d'expérience sur toutes ces choses-là, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, je sais ce que c'est que se perdre à regarder des vidéos sur YouTube pendant des heures qui vont parler d'intelligence artificielle, qui vont parler de tel nouveau logiciel, tel nouveau truc, tel machin à la mode, etc. Je connais tous ces pièges. Je connais les pièges d'étudier certaines formations pendant des heures et des heures, de chercher le truc magique qui va faire que nos vidéos vont être incroyables, etc. Je connais tous ces pièges-là. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. Je connais les pièges de dire « Ah, mais c'est génial, il faut trouver la meilleure manière de faire un produit, un programme, de présenter les choses aux gens, etc. » Je connais les pièges de dire « Ah, il faut créer une société avec plein d'employés et puis tu as plein d'employés et puis tu fais des réunions et puis tu expliques les choses, etc. » Et puis après, tu es libre, mais en fait, tu n'es pas libre parce que tu passes ton temps à dire à tes employés quoi faire, etc. Donc non. Non. Tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est parce que je suis passé par tout ça, parce que j'ai toute cette expérience, j'ai plus de 20 années d'expérience et probablement que tu le sais si tu regardes cette vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui me suivent depuis très longtemps. D'ailleurs, soyons fous, dis dans les commentaires en dessous depuis quelle année tu me suis, si ça fait un certain temps que tu me suis, tu peux dire « Je te suis depuis telle année ou je te connais depuis telle année. » Juste pour que les gens qui ne le savent pas puissent dire « Ah oui, effectivement, David, comme si, il existe depuis un certain temps, ça fait un certain temps qu'il est sur Internet, qu'il vend des choses, qu'il commercialise son coaching. j'ai fait de l'hypnothérapie également à mes débuts, etc., etc. » Que les gens se rendent compte que j'ai du recul par rapport à ça et que tous les pièges des gamins de Dubaï qui ont 20 ans ne peuvent pas te montrer parce que ces personnes-là, elles ont une vingtaine d'années. Elles ont 20 ans, 23 ans, 25 ans. Mais concrètement, quand moi, j'ai commencé à travailler à gagner ma vie sur Internet, ils étaient dans une poussette. Ils étaient dans une poussette où ils étaient en train de jouer à la poupée. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, la poupée au Playmobil. La différence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, ces personnes peuvent te dire « Ah, ben oui, tiens, je gagne de l'argent, etc. » Mais ils n'ont pas leur recul. Ils n'ont pas cette expérience, cette maturité qui fait qu'à un moment donné, non seulement on sait comment gagner de l'argent, mais on sait comment apprendre aux gens à gagner de l'argent. Tu vois ? La différence, elle est là. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre une personne qui a une compétence absolument géniale sur un point particulier. Ce n'est pas parce qu'elle a cette compétence qu'elle peut te l'apprendre. Tu peux prendre une personne dans la rue, je ne sais pas, il a un truc qui fait qu'il arrive, je ne sais pas, imaginons un homme, il arrive à parler avec toutes les femmes. Ok, très bien. Et toutes les femmes sont folles de lui. On imagine, on imagine. Je ne sais pas si ça existe, mais on imagine. Ok, très bien. Mais ce n'est pas parce que cette personne a cette compétence qu'il peut te l'apprendre. Avoir quelque chose et réussir à l'enseigner, ce n'est pas la même chose. Parce que pour pouvoir l'enseigner, eh bien, il faut de la psychologie, il faut du recul, il faut savoir comment les gens fonctionnent, il faut savoir dans quel piège y-t-on, il faut savoir quelles sont les erreurs qu'ils font, il faut savoir quelles sont les choses qu'on peut réussir à les faire dépasser et les choses qu'on ne peut pas réussir à leur faire dépasser. Et dans ce que j'ai créé, dans ce que je suis en train de mettre en place, j'ai mis vraiment l'accent sur la simplicité, sur le quelque chose qui fait qu'à un moment donné, tout le monde peut y arriver sans avoir besoin de développer des compétences extraordinaires. C'est ça que je voulais. Parce que bien sûr, dans l'absolu, tu prends une personne, tu vas la former pendant 10 ans à lui apprendre à comment parler en public, comment ceci, comment cela. Peut-être qu'elle peut avoir des résultats et transformer sa vie. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas faisable pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, j'arrête là parce que sinon, ça va faire, comme je t'ai dit, une vidéo qui va être gigantesque. Je te souhaite une excellente journée. pense à me mettre des commentaires, me dire dans les commentaires. Ça peut être sympa comme je te disais tout à l'heure. Depuis combien de temps tu me connais si ça fait un certain temps. Et puis, je te rappelle que tu as le lien dans la description. Tu cliques sur le lien, tu mets ton email et je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Je te tiens au courant en fait de la construction du projet et à quel moment tu vas pouvoir participer au pré-lancement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, tu peux aussi me mettre un petit message en disant je l'ai regardé jusqu'à la fin. Peut-être que ça donnera envie à certaines personnes de la regarder jusqu'à la fin aussi. Allez, il me tarde de savoir combien de temps va durer cette vidéo. À la base, je t'ai parti pour une vidéo d'une dizaine de minutes dans mon salon assis sur le fauteuil. Je crois que c'est un petit peu raté. Mais bon, il faudra les choses du bon côté. J'ai pris l'air, j'ai ma dose de soleil. Donc, c'est parfait. Allez, excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.